What the check Youtube j'espère que tu vas bien Aujourd'hui on se retrouve pour voir cette astuce de pro Et tu verras que ce n'est pas exagéré Et tu t'en réjouis déjà mon cochon Ca se voit et tu peux rejoindre le discord Si tu t'en réjouis encore plus pour pouvoir trouver du monde Et faire ce bordel On commence directement avec le gilet 3 plaques Pour obtenir un gilet 3 plaques à 100% Et je sais que c'est vital surtout contre des bottes mercenaires Qui te one shot Alors pour choper le dit gilet tu vas devoir rusher une forteresse de mercenaires Il te faut une clé que tu vas choper dans les petits camps de mercenaires Tu sais la petite tente Alors une fois sur place donc tu massacreras tout ce qui bouge Et tu files à l'étage pour piller le coffre Tu vas le garder jalousement jusqu'à ouverture Attention que tu sois bien le premier à le prendre Y'a plus d'amis Il donnera toujours 3 plaques Une carte de forteresse legacy Et le reste est allé à toi Les chiens zombies sont un atout indispensable Tu vas aller chercher dans ce coin précis C'est la zone 3 évidemment Mais généralement c'est plutôt isolé Tu n'as pas trop trop de difficulté à t'y rendre Les zombies n'y sont pas trop présents Tu prendras donc la tiro en venant de l'eau Pour remonter en mode furtif Et aller donc jusqu'en haut Et heureusement que tu vas t'abonner Et mettre la cloche pour ne rien rater des futures vidéos Ma science t'attend Tu sais sûrement que contre un petit steak Les niches à chiens Disséminés un peu partout sur la map Te donneront un compagnon Ce que tu sais déjà sûrement moins C'est que le niveau du chien lui dépend de la zone où tu le trouves Et donc pour avoir un niveau 3 Tu as compris pourquoi on est là Et là tu lis quoi ? Moi je lis Cooper Allez petit placement de produit Non je déconne je suis qu'une merde Le gourmand lui faudra 4 morceaux de bidoche Mais ça vaut tellement le coup Que je te conseille vraiment de le faire Ce chien va te réa Tes potes et toi Même si tes potes sont à distance Sans aucun cooldown A chaque fois que tu tomberas Avec ou sans réanimation auto réa sur toi Il va spammer son aura de soin C'est un vrai bonheur Il va aussi tanker les bots Il va aussi également tanker les boss Bon il va les taper Mais visiblement son DPS est anecdotique Il va te suivre partout Et il est increvable Il va même réa tes potes Donc il se surestime En allant rusher de leur côté Et le chien va aller péter A l'autre bout de la map Prêt à le pot quand même Clairement c'est cheaté C'est le truc à avoir Pour avoir de la bidoche De qualité On va récupérer sur les petits producteurs Bonjour je vous prendrai 2 kilos de saucisses S'il vous plaît Un peu d'XP Ça se prend Et un peu de pièces Ça se prend aussi Tu trouveras partout sur la map Disséminer des petits distributeurs de bonheur De distributeurs de sucre Enfin de le canette quoi Qui t'octroient donc des passifs Sur chacune de ces petites machines Sauf si tu n'es pas le premier à le faire En t'allongeant devant Tu vas choper 100 pièces Et 25 XP Les zombies sont des âmes charitables Qui au premier signe de fatigue Pendant ton âge quotidien N'hésiteront pas à venir Non je déconne Ils préfèrent puer la mort Et te balancer des bouts d'eux-mêmes Pour te tuer à petit feu Quand t'es dans l'eau Et que t'es donc pour eux Inaccessible Je suis mon corps Ouais on connait le dicton Il arrive que donc Tes sorties noctures Ne se passent pas toujours Comme tu l'aurais prévu Et qu'avec un petit coup dans le nez Bah tu n'es pas pensé A récupérer un Sam L'amour d'un âme Donc tu te sentiras partir Comme une merde En plein tiers 3 Où personne ne viendra te secourir Mais quel con bordel Cela dit donc Pas de panique Tu auras pensé à partir Avec ton petit soda Tombe Je ne connais pas son nom Lequel donc te garantit Une sépulture de premier choix Regarde moi ce marbre italien Non je déconne Lors de ton prochain déploiement Donc ce petit truc Te permettra De voir sur la map Un logo en mode Halloween Ca fait très bon bon Halloween Et tu vas t'y diriger bien sûr A poil Mais plein d'espoir Une fois sur place Donc tu as ta tombe Qui va t'attendre Avec ton loot mon cochon Et tu seras refait Tu pourras donc refaire le plein De ce que tu avais dans ton sac Cependant pense que Si tu n'as pas loot entre temps Tu n'auras pas le même sac Et que tu vas devoir faire des choix Bordel Seul toi peut looter ta tombe Donc pas de stress Prends le temps Et ça marche également Pour les objets de quête Qui sont uniques Et que tu aurais voulu extraire Avant de mourir Tu peux le récupérer Et terminer ainsi Ta quête Les nids donc des terres Sont des nids à zonzons Ouais j'appelle ça J'appelle les zombies Les zonzons ok Et quand t'as crevé d'abcès Donc avec eux Tu vas pouvoir donc glouter Le coffre qui s'y trouve Le ou les coffres Qui s'y trouvent Selon la taille du bâtiment Où tu as le nid des terres Et faire donc le plein de mode Pour ton arme La dernière exfil Est précieuse Comme un sous DMZ Tu as une dernière porte de sortie Elle est absente de la map Tant que les autres Ne sont pas hors service J'espère que cette vidéo T'aura aidé A avoir les bases Pour rocher tout ça Et what a check bro What a check bro